Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, encore une fois bienvenue sur la chaîne des Professionnels Geeks Donc ça fait quelques jours que je n'ai pas lancé de vidéo et voilà, c'est le moment de le faire, surtout un dimanche J'espère que tout le monde passe une bonne journée et restez avec nous, on va commencer Alors voilà, aujourd'hui on ne va pas pouvoir parler de programme, mais plutôt de navigateur Alors, donc un nouveau navigateur qui est français, donc il s'appelle UR Browser Donc on va se mettre dessus, je l'ai déjà installé, je l'ai testé Voilà, donc ça s'appelle UR Browser, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description En fait c'est un nouveau navigateur qui est purement français, donc si on descend, donc on vous saurait bien sûr sur la page un peu en bas Il est bien membre de Paris Région, Systématique, donc France Digitale, La French Tech, donc IAB.France Alors, bien sûr il est disponible sur Windows, Mac, Android et iOS, pour les smartphones également Donc que ce soit pour les PC ou les smartphones, c'est possible Ce que puis-je dire concernant ce navigateur Donc, c'est un navigateur qui a été créé par une entreprise qui s'appelle Adaptive B Qui s'est décidé en fait de se lancer dans ce marché, donc le marché des navigateurs, des browsers Et qui en fait s'est mis un objectif, c'est de se classer dans le top 5 des navigateurs, on va dire Dans un délai de 5 ans maximum, avec une utilisation, je dirais, entre 5 à 10 millions d'utilisateurs, on va dire, en moins d'une année Donc c'est un objectif très ambitieux de leur part Surtout que c'est un navigateur qui utilise, ou qui est basé sur Chromium Donc qui est l'open source utilisée par Google Donc pour ceux qui ne le savent pas Et que puis-je dire d'autre Donc je l'ai testé Ce que je peux dire, c'est que c'est une interface un peu particulière Donc ça change un petit peu des ordres Donc dès que vous ouvrez bien sûr votre navigateur C'est cette page d'accueil qui s'ouvre Donc avec l'heure, la journée, la météo Vous avez bien sûr des favoris ici par défaut La partie, on va dire, communication Genre Messenger pour Facebook, Whatsapp, Skype, Telegram Et donc, voilà Donc sachez qu'en fait le navigateur en question Il n'est pas basé sur la page d'accueil Google Mais plutôt sur Bing Donc autrement dit Microsoft J'ai essayé de tester Je trouve sur le benchmark que c'est similaire en fait à Google Chrome Donc c'est pas trop... Ni on va dire, ni faible, ni trop élevé Et j'ai essayé également de vérifier sur Peacekeeper Donc on voit bien le résultat 1335 en classement Il est au top Donc on peut vérifier les détails On pouvait faire bien sûr le test quand vous l'aurez installé Pour vérifier un petit peu ce que ça donne chez vous Donc ça donne toutes les informations Et combien de temps ça prend en fait pour chaque test Donc c'est tout simple Mais le plus important c'est de savoir On va dire, est-ce qu'il n'est pas vraiment, on va dire, moyen dans son utilisation Ce que je trouve c'est que c'est comme si vous utilisez en fait Google Chrome tout simplement Donc là vous êtes sur la partie version Vous voyez bien que c'est pas, on va dire C'est un petit peu comme Google Chrome Avec l'historique extension paramètres Sauf que dans les paramètres Alors, donc si on part sur les paramètres Donc c'est un peu différent Sachez que c'est encore en version bêta Donc j'ai oublié de le dire Et voilà, donc c'est un peu encore un mélange anglais-français Voilà, certes c'est un navigateur purement français Mais il y a encore quelques modifications à faire je pense Je ne sais pas pourquoi ça a été mis en anglais alors que c'est purement français Alors que la France n'est pas un pays anglophone Donc, alors il faut savoir Sinon, mis à part cela Vous avez quelques raccourcis tout en haut Que vous pouvez bien sûr Mis à part le téléchargement ajouté ou retiré Donc vous avez la partie On va dire vidéo Que vous avez, on va dire, sur votre ordinateur Vous avez la partie photo également sur l'ordi Et vous avez la partie jeux Sur laquelle vous pouvez en fait télécharger des jeux directement Au niveau de votre Alors Ou de les lancer directement en fait Au niveau de votre ordinateur Donc ce que je peux dire d'autre C'est que voilà, c'est tout simple Vous avez les thèmes Concernant l'utilisation Si vous souhaitez changer le thème Au niveau du navigateur Et mis à part cela C'est un navigateur comme tous les autres Qui vous permet d'aller sur internet Donc je pense que j'ai fait le tour Je ne sais pas s'il y a autre chose à voir Si c'est le cas N'hésitez pas de poser des questions J'essaierai d'y répondre Et si Voilà Donc vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout Essayez de donner votre avis Soit vous aimez Soit vous n'aimez pas L'essentiel c'est que vous le montrez Ça nous permettrait de Voilà De mieux on va dire Évoluer au niveau de De la chaîne en question Et de vous apporter le mieux J'espère que Vous allez passer une excellente journée Surtout ce dimanche Et surtout Portez vous bien Excellente journée Merci d'avoir regardé cette vidéo !